L'impôt sur le revenu fédéral américain s'applique différemment selon le type d'entité qui génère le revenu. D'abord, une société par action américaine, donc une société qui est incorporée aux États-Unis, sera imposée aux États-Unis sur la totalité de ses revenus, donc peu importe la provenance du revenu. Une société par action étrangère, donc qui est incorporée à l'extérieur des États-Unis, sera imposée aux États-Unis seulement sur ses revenus liés à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis et sur ses revenus passifs en provenance des États-Unis. Une société par action américaine, qui a choisi d'appliquer les règles du chapitre S de la Loi de l'impôt américaine, n'est pas imposable. Ce seront plutôt ses actionnaires qui s'imposeront. Une société de personnes, un partnership, n'est pas imposable. Ce sont plutôt les partners de cette société de personnes qui s'imposeront sur les revenus américains. Une « limited liability company », aussi connue sous l'appellation LLC, n'est pas imposable. Ce sont plutôt ses membres qui s'imposent sur les revenus américains de la LLC. Une fiducie peut s'imposer sur ses revenus, mais elle peut aussi attribuer ses revenus aux bénéficiaires de la fiducie qui, eux, seront imposés à ce moment-là, plutôt que la fiducie. Finalement, un individu peut exploiter directement une entreprise aux États-Unis et cet individu sera donc imposable sur les revenus liés à l'exploitation de cette entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada